... Comme Kirikou, Théo est petit, mais il est vaillant. Sur un terrain de foot, malgré son gabarit qui lui vaut le surnom affectueux de fourmi, c'est un géant. Le gamin fait la fierté de ses équipiers, de son entraîneur et, surtout, celle de son père, Laurent, un ouvrier au chômage, en pleine dégringolade, qui s'enfonce dans l'alcoolisme un peu plus chaque jour. Alors, lorsqu'un recruteur du club anglais d'Arsenal est de passage, tout le monde imagine que fourmi va lui taper dans l'œil. Et cette perspective redonne l'envie de vivre à son père. Exit la bouteille Manque de chance, malgré le talent de Théo, Arsenal ne le recrute pas, trop petit. Avec l'aide de ses amis, Théo décide de cacher la nouvelle à son père, pas question de le couper net dans sa remontada inespérée. Avec l'aide de ses amis, Théo décide de cacher la nouvelle à son père, pas question de le couper net dans sa remontada inespérée. Pour son deuxième film, adapté du roman graphique Dream Team, de la perla et Torsila, Julien Rapeno nous raconte cette jolie histoire, simple et généreuse. A lire également aux témoins d'un doute, France 2, Cécile de France et François Damien étaient très complices dans leur jeu immédiatement. Elles servent parfaitement son personnage, dont les faits l'hurlaissent, selon la formule de Michel Audier, si bien passait la lumière. Ce rôle, nous expliquait Damien, en 2019, je l'ai pris comme un défi. Celui d'aborder des sujets graves, comme la crise, l'alcoolisme, la séparation, la perte d'emploi, avec légèreté. Il fallait rendre le film à la fois émouvant et marrant. Fourmi est une comédie humaine, à l'image de Julien Rapeno. C'est un homme délicat, très gentil. La gentillesse est la plus belle des qualités. Maléo Mepaquin, alias Fourmi, ne pouvait rêver meilleur partenaire pour jouer son papa de cinéma. Choisi parmi une centaine de garçons de 10 ans, Maléo, qui avait déjà donné la réplique à Daniel Oteuil dans Rémi sans famille, en 2018, s'est révélé un formidable meneur de jeu. En plus d'être un acteur né, il est passionné par le foot, qu'il pratique en club depuis ses 7 ans. A lire également l'arnaqueur, sister, pourquoi François Damien a d'abord refusé de jouer dans sa trompombe ? Coach du solier dès leur rencontre. François a fait rire mal et haut mais Maléo l'a fait rire, se souvient le réalisateur. Le plus stressé des deux n'était pas le moins capé. Damien avoue, j'avais très peur de jouer le mec alcoolisé, on peut très vite en faire trop. J'ai essayé de le jouer le plus sincèrement possible, de ne pas le juger, ni de l'enfoncer. Comme dans toutes les bonnes comédies, les seconds rôles ne sont pas négligés. Autour de Maléo, le cinéaste a recruté un trio de jeunes pousses prometteuses. Mais on retiendra surtout les prestations de Laetitia Dauch, en assistante sociale un peu perchée, qui tend la main à Laurent pour l'aider à remonter à la surface de réparation. Une partition généreuse et solaire. Capazons dans l'émotion sans mélo, André Dussolier, l'œil rieur, excellent coach à la papa. Pour ce fan du ballon rond, ce rôle, c'était cadeau. Pour le plateau, se souvient le réalisateur, André s'est un peu comporté avec les jeunes comme leur entraîneur. De scène, ils partaient même jouer au foot avec eux et continuaient à les coacher. Fourmi, dimanche 3 juillet à 21h10 sur France 2 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada 5 juillet à 21h budsING puis ça dédiée en 0H, Puisque ça détends, il vient de jouer au Ottawa.